et coucou les amis voilà on est sur le lieu de rendez vous avec mon petit guillaume et la société là que j'y ai vendu voilà donc elle est arrivée à bon port donc là il ya 4h11 du coup avec le petit guégui il voulait tout prix une société phase 2 diesel plutôt turbo mais j'avais pas le moteur donc ça viendra par la suite ouais voilà les l'incendie après la mienne n'est pas en oeuvre non plus rare de tu dis que la roue à touche ouais c'est là leur arme tu vois c'est l'ail qui touche il faut j'en refasse cette voiture mais bon j'ai pas trop le temps moi ça me va voilà bon eh ben donc elle a rejoint deux petites soeurs de gtx ou tx que j'avais avant dont une que connaît pierre a dit perrin la grise anthracite ce qu'elle est à côté de chez un ami celle là il voulait l'acheter mais ça c'est pas fait c'est moi qui l'avait acheté avant mais elle n'était pas dans c'est à l'heure je te dis elle avait le cul par terre et tout et d'ailleurs son travail il est de l'acheter aussi là j'ai foutu un ocase que voilà faut pas te dire qu'il va tenir encore mais bon il crie un peu il va pas tenir bien longtemps mais bon écoute là elle est déjà bien plus haute que ce qu'elle était quand j'ai acheté au moins les terrains par terre ça va ça va voilà et cette petite gtx qu'on va retaper donc c'est prévu de mettre le moteur de celle ci sur celle là parce que celle là elle a un problème de tu m'as dit ouais tous les joueurs sont morts à rester 25 ans à l'arrêt ouais un joint spi qui est là c'est en train de la tête d'elko là ouais il est mort de coûte à tout plus qui pisse dans le dans la tête d'elko ah oui oui ce qui fait que des fois est brûte et tout à l'échappement de collecteurs qui est mort et en fait du fait que l'échappement et l'entrée de la sortie d'échappement et l'entrée d'admission est juste à côté en fait les deux se mélangent d'avoir la voiture et qu'on prend plein ouais elle tourne sur trois pattes bon tout le temps alors que je vais tout changer la tête d'elko les membres des fils la bobine que tu vas là toute manière on voit bien que on voit bien que voilà quoi et c'est neuf ça ça brille et donc à faire je me dis si le moteur j'ai pas que j'étais quand même parce qu'il a quand même 140 milles après tu peux le refaire je suppose que je vais le refaire puis je vais me renseigner si c'est possible de faire sur ces gtx c'est un lit c'est la de le train turbo c'est si mais j'ai peut-être ne j'aimerais bien aussi le faire sur le menu il faut trouver le bon collector en fait voilà parce que tu n'as pas trop d'espace en fait c'est juste derrière tu as des horaires qui passent mais tu rendras la vidéo que j'ai démonté le moteur volvo là j'ai fait ma gtx c'est un moteur gtx tu allais par là mais avec le turbo derrière et c'est vrai que ça prenait vachement de pièces de place pardon parce que quand j'ai voulu démonter le support le support était on le voit à peine là ici j'en ai chié mon port le turbo était de 20 il est énorme le turbo est plus gros que rz9 et tout ah oui je n'avais chié pour sur la crise quand j'ai le démarre qui m'a lâché pour changer mais là le facile bon et en je vais pas vous dire que ces moteurs là sont sont incassables voilà et des fois il déconne un peu mais quand tu déconnes il tourne quand même c'est ça c'est tout à fait ça après elle est vachement plus propre que l'autre celle là mais bon c'est une gtx phase une a été pas mal celle là j'ai ouais j'ai sauvé de la casse aussi elle avait pas roulé de combien de temps je t'ai dit 2003 donc ça faisait 19 ans ouais ça faisait 19 ans et puis on a changé avec mon pote suspension côté droit parce qu'elle a été penché comme ça là il y avait deux suspensions qu'on pété le ressort qu'avait pété devant qu'est ce qu'il y avait l'autre encore le moyeu ouais on n'a pas encore réglé l'histoire parce que là il manque de boulons devant on le voit bien voilà une partie qui n'a pas voulu partir quoi c'est le cas à dire et donc on a pour projet de mettre le moteur de la grise sur celle là comme ça sera plus fiable le moyeu pareil histoire ici et voilà enfin et ce moteur là tu es sûr que ce moteur là je vais mettre un turbo dans un vieux parce que moi c'est bon j'ai vraiment à essayer de la réparer à essayer de la faire tourner normalement ouais 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 mais après c'est faisable c'est faisable c'est voilà moi la mienne je voulais je voulais vraiment qu'elle marche avec son moteur volvo tu vois mais question faisceau c'est la merde parce que c'est une injection notre tu vois et là c'est carburant donc il ya tout un tas d'électriques à créer oui mais comme la vraie turbo essence voilà c'est tout c'est ça en fait le truc c'est trouvé le bon compromis avec le carburant garder souffler je crois qu'il faut si tu mets un turbo mais si tu mets trop de pression je crois il ya une histoire comme ça tu mets trop de pression dans un moteur le turbo quoi forcément il met trop de pression ça risque de te faire déconner le carburant l'arrivée d'essence et tu vois il ya un truc ouais l'autre elle se fout de ma gueule là on l'a compris bon c'est con j'aurais pu venir à la 4 elle pourrie elle aurait chopé le tétanos et tourne garce non mais c'est pire comme catcher leur trait de fou et coups de poing et tout enfin bon bref voilà donc avant l'hiver et bien on va faire ça on va faire le jeudi quand tu peux la récupérer sur plateau on va faire le promettant à sortir un moteur et puis après je viendrai avec la grise mais ouais on fera ça on fera l'échange de pièces tout ce qui est tout ce qui est bon ça va là dessus et comme ça tu auras une voiture de secours et tout quoi ça peut le faire ici avec la chèvre et c'est sûr c'est sûr après ça on en fera des randos de la gadoue on avait dit si tu rappelles il faut qu'il n'est un qui est de la merde jusqu'aux genoux voilà sinon c'est pas bon le chemin avec le tunnel et tous les chouettes machin qu'il y aura je fais la carrière et tout mais l'autre fois j'en y mettais avec sa mère j'avais pris une grosse flaque j'avais filmé et tout ouais voilà bon mais que dire de plus pas plus on va essayer de de sauver cette belle blanche parce que l'autre elle est un peu en fin de vie a déjà été rouillé quand j'ai eu là ça fait combien de temps que j'ai acheté sa voiture 2019 je crois je l'avais je l'avais sauvé en 2019 et toi on est quatre ans plus tard donc c'est pas mal quoi quatre ans plus mais là voilà quoi force à force c'est sûr ou alors il faudrait tout pour refaire le châssis le berceau tout ça je me suis planté avec et oui c'est ça pour éviter un livre je vais pas écraser de la peindre j'ai fait cette voiture il faut savoir ce qu'elle a fait un saut de centimètre parce qu'un m ouais c'est pas c'est pas tout droit c'est à dire qu'il était de côté non ça va bien et pour sortir de voir ce que je me suis enfoncé j'ai mangé des pierres et même le quartier j'ai du cul qui casse pas il est un peu il n'a peu plié le carter mais on voit les voilà on voit de ce côté là tu le vois il a un peu enfoncé le carter ah oui ça c'est ça c'est bon ouais ouais ça fait un peu ouais mais j'ai eu ce problème là et tu sais qu'est ce que j'ai mis une rondelle en caoutchouc entre ouais ouais ça fait un chéri qui est impeccable ouais parce que le berceau tu vois là que là le berceau il a bien frotté aussi c'est une pierre ou quoi ouais le berceau est plié ouais c'est sûr et puis hier soir j'ai retapé un livre cette fois j'ai pas voulu l'esquiver j'ai fait bon bah ton pied désolé petit lapin ouais mais écoute c'est pas la fin du monde c'est qu'un lapin et ouais la vieille la vieille celle là vieille bien mais j'ai envie de la garder pour faire le point et ouais mais après tu n'auras pas de moteur pour l'autre c'est ça le truc c'est celle là que je garde et que je fous le turbo dessus ouais celle là je la vue d'entire moi j'ai gardé juste les sièges c'est après il y en a partout vraiment si tu cherches une autre gtx il y en a avec ce qui fout le turbo autant les foutre dans une trois portes ouais et qu'est ce trois portes c'est un peu plus compliqué à trouver mais bon des fois j'arrive en trouver ouais 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 là je connais une accidenté là ouais c'est dommage à la fin de tonneau c'est trop compliqué à réparer après mais bon à voir pourquoi pas ouais voilà bon mais on aura on aura fait une petite parenthèse sur toi tu te verras tout à l'heure voilà donc vous aurez connu guillaume le possesseur de mes trois r11 que j'avais avant et toutes les trois étaient à moi cette diesel voilà comme ça ça consommera un peu moins que les vtx ça oui puis les consommations ce serait pour les ceux qui demandent 12 litres après un peu plus de 10 litres qui est léger au pied non pied moyennement léger bon par contre toujours dans le respect de la mécanique c'est clair non mais ce moteur là il était très entretenu la carrosserie et le gars l'a pas enfin il était rentré dans quelque chose et tout mais sinon le moteur il avait bien soigné le moteur va revivre dans une autre c'est pas grave dans la blanche ah oui ouais et là quand même qu'ils mettent maintenant 200 milles en fait le problème c'est que j'ai le câble du compteur qui s'est débranché ouais donc du coup il a pas tourné pendant longtemps ouais dix mille kilomètres ouais la 210 mille mais je pense que d'avoir 200 un peu moins de 220 oui mais moi j'en ai connu qu'il y avait trois quatre cent mille de salles vtx donc ça ça reste corrigé une fois je discute avec un gars qui l'avait vu la station il paraît qu'avec une gti c'est lui avait dit voilà j'avais presque 500 mille 600 mille au compteur les deuxièmes moteurs ah ouais après c'est très costaud quoi et ça c'est la base diesel le moteur c'est pour dire ouais même bloc voilà c'est ça après le haut ils ont une autre qui l'a fait et le carburant c'est à savoir si je ne sais pas moi je sais que sur les vieilles clio il y avait le biams oui c'est une cylindrée de litre oui de l'être ouais il me semble qu'il y avait les clio en 16s ouais peut-être une petite cylindrée et je sais plus c'était ouais à voir ouais à l'étis d'être un ouais je sais plus je crois que la métisse cela avait existé sur les clio 2 plutôt j'avais j'étais quand j'étais gamin j'avais un collègue j'avais fait j'étais en stage en mécanique et lui il avait une 16 s mais c'était clio il après il avait la baccara et à la baisse moteur là elle avait la vie et la renault 19 renault 21 ce moteur là il a eu un peu partout voilà bon ben écoutez ça fait la connaissance de guillaume et peut-être on le verra sûrement voilà dans la boue et tout ça ce sera marrant bon allez je vous laisse bye bye bon week-end